Aujourd'hui, on va parler de ce boîtier, le Fujifilm X106. Et on va se demander, est-ce que cet appareil photo peut influencer ta créativité et ton regard de photographe ? Oui, c'est un appareil photo qui fait énormément parler de lui en ce moment. Notamment... Oui, c'est un appareil photo qui fait énormément parler de lui en ce moment. Notamment grâce à la précédente version de cet appareil photo, le X10D, qui a été très très populaire. Dans cette vidéo, on va regarder est-ce que cet appareil photo peut t'aider à être un photographe plus créatif et surtout t'aider à développer ton regard de photographe. Je tiens aussi à préciser qu'importe le boîtier que tu utilises, que tu utilises un X106 ou que tu utilises un boîtier de n'importe quelle autre marque, un boîtier photo ne va pas te rendre un meilleur photographe du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, je crois pertinemment que si tu comprends ton boîtier, si tu prends le temps de choisir un boîtier qui te correspond, ce boîtier peut t'aider à être plus créatif et t'aider à développer ton regard plus facilement. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je tiens à remercier Digitphoto qui m'a envoyé ce boîtier. C'est un boîtier de près, donc je le garde pas. Je dois le renvoyer dans quelques jours. Et je suis totalement libre dans ce que je peux te dire sur cet appareil photo. Et ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je vais te donner mon ressenti personnel et mon opinion sur l'expérience de photographier avec le Fujifilm X106. On va attaquer cette vidéo sous trois aspects. Le premier aspect, c'est l'ergonomie. C'est comment se boîtier est à prendre en main. Et comment est-ce que c'est l'expérience de shooter avec. Le deuxième axe qu'on va attaquer, ça va être les spécificités de ce boîtier. Les choses qui vont le défoncer de tous les autres. Écrire amuseux le rendent super intéressant. Et puis troisièmement, on va vraiment répondre à la question de est-ce que ce boîtier peut avoir un vrai influence sur ta créativité et ton regard de photographe. On va pas plus tarder. On va directement dans l'action, prendre quelques photos avec le Fujifilm X106. Sous-titrage Société Radio-Canada On va attaquer cette première partie. Et on va surtout parler de l'ergonomie du boîtier de l'X106. La première chose que je te dirai sur ça, c'est que c'est un boîtier qui est super compact et super léger. Par exemple, tout à l'heure quand j'ai repris mon X-T5 pour filmer cette vidéo, j'étais étonné de la différence. Ça faisait peut-être une heure que je me promenais à Van et j'étais vraiment étonné de la différence de poids. Et pour ceux qui veulent savoir, mon X-T5 avait le 23mm f2. Donc c'est exactement le même type d'objectif que créé sur celui-ci. Mais j'étais vraiment étonné de la différence de gabarit entre les deux et la différence de poids entre les deux. Celui-là, l'X106, on le sent pas dans les mains. Il est vraiment encore plus léger que l'X-T5. Et franchement, ça m'a surpris. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Et la deuxième chose, c'est que ce qui va avec le fait que c'est léger, c'est aussi super compact. C'est un design monobloc, contrairement à par exemple la série X-T, où tu as la bosse pour le viseur au milieu. Là, c'est un monobloc où le viseur est de côté. Ce qui fait en sorte que la taille est vachement plus compacte. Si tu rajoutes un objectif petit, un 23mm, c'est un appareil photo que tu peux facilement emmener par toi avec toi. Que ce soit dans un petit sac photo, genre un petit sac comme ça, ou que ce soit peut-être dans une poche, mais une grande poche, ou au moins dans un petit sac que tu peux avoir toujours sur toi, ou le mettre dans une petite sacoche, et le mettre dans un plus gros sac à dos, ce genre de choses. C'est un appareil photo que tu peux toujours avoir sur toi, sans trop d'inconvénients. Sans l'inconvénient du poids, sans l'inconvénient de la taille. Et en comparaison, ça, c'est mon portable, le Pixel 6. Et ça, c'est évidemment l'appareil photo. Et tu vois vraiment la différence de l'appareil. Et après, évidemment, celui-ci est plus épais, mais pas tant que ça. Donc c'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est que tu peux littéralement l'emmener partout. Et surtout que Fujifilm, ils n'ont pas changé la taille, ou très très peu, depuis les anciens modèles. Et vraiment, on le sent. Et je pense que c'est une des grandes, grandes qualités de ce boissier. Une autre chose, c'est qu'on retrouve tous les boutons et tout le fonctionnement que, moi, en tant qu'utilisateur Fujifilm, j'ai l'habitude d'avoir. Donc j'ai ma molette de vitesse, et puis après, je la soulève pour changer les réseaux. J'ai la molette de compensation d'Expo, qui est aussi super utile. Et puis, évidemment, j'ai ma bague d'ouverture. Donc, toutes ces molettes tactiles, enfin, tactiles dans le sens, ça fait des petits bruits quand je les bouge, c'est un énorme plus niveau ergonomie. Et avoir cette expérience de shoot de photographie que, moi, j'aime bien dans ce boîtier, et plus en général, sur la plupart des boîtiers Fujifilm. Si tu as l'habitude d'utiliser Fujifilm, ça va rester dans cette même philosophie et cette même expérience de shoot que, pour moi, j'adore. Ça m'encourage à aller sortir, à utiliser ces appareils photo. Et c'est en menant, justement, ces choix-là, cette expérience de shoot un peu plus loin, qu'on va discuter dans la deuxième partie des choix que Fujifilm en fait avec ce boîtier en particulier qui le rend vraiment résumé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici pour la deuxième partie de la vidéo. Et là, on va parler justement de ce qui rend ce boîtier unique à mes yeux ou, au moins, très intéressant. Donc, pour être tout à fait honnête avec toi, la chose qui m'attirait vers ce boîtier, c'est une chose en particulier. C'est le viseur hybride entre une visée optique télémétrique et une visée électronique de ce que, moi, j'ai l'habitude d'avoir, par exemple, sur le X-T5 avec laquelle je filme cette vidéo. Cette capacité de changer entre les deux vies avec un simple bouton. Donc, par exemple, là, tu vois qu'il y a le viseur optique qui est activé et je fais ça et l'écran, il apparaît. Et maintenant, je vois littéralement le rendu de mon JPEG que je vais prendre. Voilà. Alors qu'avant, je voyais une vue globale. Je voyais à travers ce petit carré et dedans, il y a une superposition de mon cadre. Donc, de ce que l'appareil photo voit avec son 23 mm. Donc, ça, c'est exactement comme les boîtiers télémétriques de, par exemple, les anciennes Leica, les anciennes Eneke Canon. C'est vraiment ce fonctionnement de la visée télémétrique qui est intéressant pour moi dans ce boîtier. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte? De manière concrète, c'est que tu peux voir en dehors de ton cadre. Donc, tu vois non seulement le cadre de ta photo, mais tu vois les limites en dehors. Tu vois la scène dans sa globalité. Donc, tu peux anticiper davantage. Tu peux voir comment tu peux facilement ajuster les bords de ta photo. Ça a aussi été ma frustration, si je suis totalement honnête avec toi. Depuis la petite heure que j'ai passé à photographier, c'est que je n'arrive pas totalement à m'y faire encore. Alors, je pense que c'est vraiment une habitude de prendre l'appareil photo en main et de faire en sorte que mon oeil s'habitue à voir le monde comme ça. Parce que j'ai trop eu l'habitude d'une visée totalement numérique où je vois littéralement l'image que je prends alors que là, ce n'est pas tout à fait ça et ça me perturbe pour l'instant. Donc, comme quoi, un appareil photo n'est jamais garanti d'un succès immédiat. il faut s'y faire, il faut prendre l'outil en main. Donc, ça, c'est la première chose. Après, cette particularité, on la retrouve chez la série X100 et on la trouve aussi chez la série X Pro. Ça, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré vers ce boîtier. Évidemment, vu que c'est un appareil photo Fuji, donc pour tous les non-Fujiistes ici qui regardent peut-être cette vidéo, la chose que j'adore chez Fuji et qui m'a fait aller chez Fuji par rapport à, par exemple, Nikon où j'étais avant, où j'étais au moins au parti, j'avais un Z7, je l'ai revendu. Et ça, c'est les simulations de pellicules. C'est la possibilité avec les boîtiers Fuji. Donc, évidemment, celui-ci est inclus. Je crois qu'il y a peut-être une simulation de pellicules en plus, une ou deux, mais voilà. Je te laisse regarder les stats pour les détails, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est super intéressant avec les boîtiers Fuji en général. C'est les fameuses simulations de pellicules et surtout avec des applis comme Fuji Weekly, tu peux les customiser pour vraiment avoir l'esthétique que tu veux dès la prise de vue et je trouve ça tellement puissant. Surtout, si tu n'as pas envie de t'embêter à retoucher des euros et avoir des gigas et des gigas d'euros sur tes disques durs, tu peux très bien shooter en JPEG avec cet appareil photo et je pense aussi que ça fait l'énorme charme des boîtiers Fuji en général et puis évidemment, la série X100. La dernière chose que je vais te dire et ce qui différencie la série X100 à la série X-Pro, c'est que ça a une focale fixe. Je ne peux pas enlever cet objectif. Si tu utilises le X106, tu es coincé avec coincé avec le 23mm f2. J'adore cet objectif et généralement, il est très souvent fixé à mon X-T5 mais là, je n'ai pas le choix. Je dois l'utiliser. Je dois faire en sorte que ça marche. Et ça, c'est un choix que Fujifilm a fait avec cette gamme des X100 et évidemment, ils ont gardé ce choix-là pour le X106 de garder le petit 23mm qui est idéal pour la photo de reportage, la photo de street, si tu as envie de prendre des photos de la famille, ce genre de choses. Si tu as envie de documenter ta vie, 23mm équivalent à 35mm format, ça fait très bien le taf et c'est pour moi un des très grands choix qui différencie la série X100 en plus de sa compacité vis-à-vis de la série X-Pro. Et évidemment, comme je l'ai dit, on le retrouve dans ce boîtier. Dernière chose que j'aimerais mentionner rapidement parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui différencie le X100V du X106, c'est son capteur. On est passé du capteur 26 mégapixels à un capteur 40 mégapixels. La même transition s'est faite entre l'XT4 et l'XT5. Ça a quelques inconvénients donc des tailles de fichiers plus grands mais par contre, ça a l'avantage que tu peux renier davantage dans tes photos et tu peux imprimer un peu plus grand. C'est quelque chose qui est important avec l'X1006 qu'il faut savoir ça te donne un peu plus de créativité dans tes possibilités de recadrage et de flexibilité. En parlant de créativité et de ton regard, ça, c'est la prochaine partie de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 est un peu plus grand. Sous-titrage ST' 501 et la partie est la partie la plus intéressante et la plus importante de cette vidéo. Je vais te parler comment ce boîtier il peut t'aider à devenir plus créatif en photo et vraiment développer ton regard de photographe. Donc si on revient aux choses que j'ai précédemment citées, par exemple, notamment le choix de Fujifilm de seulement mettre un 23mm sur ce boîtier. Ce choix, il est commun à toute la gamme X100, mais le X1006 étant la dernière version, évidemment, elle hérite de ce même choix technique. Et pourquoi ce choix technique, il est si important ? C'est parce que si tu achètes cet appareil photo et encore plus, si cet appareil photo est ton seul boîtier, tu vas devoir, pour maîtriser cet appareil photo, tu vas devoir maîtriser cette focale. et c'est ça la chose que je trouve la plus importante, c'est que ça va t'obliger à voir au 23mm. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir t'approcher des scènes, tu vas devoir bouger tes pieds à gauche, à droite pour cadrer. Tu ne peux plus zoomer, tu n'as pas l'option de zoomer avec cet appareil photo. Ton zoom, c'est tes pieds et donc du coup, tu vas devoir travailler ton regard exactement comme ça. Donc ça, c'est la chose je pense la chose la plus importante de ce boîtier et c'est une contrainte, évidemment c'est une contrainte, mais comme je le dis très souvent dans mes vidéos, une contrainte, si tu le fais d'une manière intentionnelle, c'est une contrainte créative qui peut justement te pousser à être plus créatif dans tes photos, à développer ton regard et peut-être te forcer à prendre des images que tu n'aurais tout simplement jamais pris avant. Donc ça, je pense que c'est une des choses la plus importante avec ce boîtier. La deuxième chose, c'est comme j'ai déjà dit, c'est le viseur télémétrique. Vu que tu as une vue en dehors du cadre de ta photo, de ton cadrage, tu as une vue sur les bords et ça, ça va vraiment t'aider à voir ce qui va arriver dans ton cadre. tu vas devoir, peut-être comme moi, tu vas devoir avoir un temps d'adaptation mais vraiment à la fin, tu vas anticiper beaucoup plus ce qui va se passer, tu vas pouvoir voir les choses qui rentrent dans ton cadre et tu vas pouvoir observer le monde d'une manière plus efficace avec un viseur télémétrique optique comme celui-ci, ça t'encourage à anticiper les scènes qui vont se passer et donc une fois que tu as pris le temps de le maîtriser, prendre une photo qui est plus cessissante. Évidemment, ça, ça marche seulement si tu prends la démarche et tu prends l'habitude d'observer et c'est pas l'appareil photo qui va faire ça, c'est ton oeil, c'est ta démarche et ça, c'est la chose qu'il faut retenir également avec cet appareil photo. La dernière chose que je citerai avec cet appareil photo, c'est évidemment, vu que c'est un appareil photo Fuji, tu as les séances de couleurs Fujifilm et tu as toutes les simulations de pellicules Fujifilm également. Et ça, ça te donne un immense panel de choix créatifs où tu peux littéralement avoir ton image presque parfait dès la prise de vue. Et je pense que le fait d'être un peu plus intentionnel dans tes choix, ça peut que t'aider à t'améliorer en photographie. Que ça soit shooter du noir et blanc, que ça soit shooter de la couleur, mais tel ou tel type de couleur, c'est un peu comme choisir ta pellicule avant de prendre ta photo. Ça te force à faire des choix, ça te force à te poser peut-être une contrainte, mais au final, ça va t'aider à être beaucoup plus intentionnel avec les images que tu prends. Évidemment, ça c'est commun sur tous les appareils photo Fujifilm, mais pour toutes les personnes qui passent par exemple d'une autre marque à acheter un X100 ou un X106, pas évidemment ce choix, ce critère-là rentre en jeu. La dernière chose que je te dirais là-dessus, c'est quelque chose de subjectif vis-à-vis de moi. C'est un appareil photo qui me donne envie de shooter avec. Que ça soit par son esthétique, que je trouve très très beau et très très esthétique, que ce soit par ses molettes qui sont pour moi toute partie, tout le fun de prendre des photos, donc que ça soit la molette de la bague d'ouverture ou que ce soit les molettes ici pour la vitesse d'obturation ou les ISO, ou même la visée télémétrique que je trouve très fun aussi. Je trouve ça plus immersif qu'un écran. Donc, c'est ensemble, ce package qui me donne envie de photographier. Si tu combines ça avec le fait que c'est petit, que c'est léger, je trouve ça très très intéressant comme appareil photo de mettre tous ces choix créatifs ensemble dans un boîtier que tu peux avoir partout quand tu veux. Et je pense que ça, c'est toute la puissance de ce boîtier et de mettre, enfin, comme j'ai déjà dit mille fois, mais toute la gamme X100. Après, les autres appareils photo X100, tu ne peux que les trouver en occasion et pendant très très longtemps, le X100 V, il s'achetait très très cher. Celui-là, il est neuf. Tant que les stocks tiennent, évidemment, j'espère que Fujifilm et vont pouvoir fournir les stocks et la demande, mais en tout cas, c'est une valeur sûre dans le fait que si tu as envie de te challenger, je pense que cet appareil photo, il va te challenger. Il n'est pas le plus facile à prendre en main. Cependant, quand tu achètes un de ces appareils photo, c'est un peu, tu signes sur le fait que je vais développer mon regard, je vais me pousser à être plus créatif parce que tu n'as pas le choix pour réussir tes photos. Donc, c'est un peu tout ça, la morale, c'est que cet appareil photo, il est très tendance, c'est sûr, mais fondamentalement, il a des très grandes qualités qui se marient avec des contraintes créatifs et qui ne peut que t'encourager à développer ta créativité et ton regard de photographe. Je te détaille ça un peu plus dans la conclusion. C'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 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 S-Photos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501